Un bon début de saison aussi, on l'a ici à l'image. Alain Baudron ? Marco. Marco Canera. Jean-Claude qui est d'Archeville, qui aimerait bien trouver encore un peu plus le chemin défilé. Il a besoin de temps de jeu, c'est vrai, il faut qu'il s'habitue un petit peu, s'adapte un petit peu à ses nouveaux partenaires. Savio qui a fait le plus dur en effaçant son défenseur direct. Ça c'est bon, au fond avec Christophe Dugary. Qui a bénéficié d'un excellent travail de Savio à la 35ème minute de jeu, 2 à 0. Et bien voilà, Christophe Dugary retrouve également le chemin défilé comme en Coupe d'Europe la saison dernière. Frappe puissante sous la transversale. Oui, un centre qui n'était pas en retrait. Regardez, c'est Savio encore une fois avec cette conduite de balle chaloupée. Et puis ici, il vient provoquer, il est dans la surface de réparation. Il frappe fort devant le but, un ballon qui, avec de la réussite, arrive, revient dans les pieds. Ça c'est beau au départ. Pour Christophe Dugary, regardez, ouais, il est belle. Avec cette tête levée, vous voyez cette conduite de balle, il ne regarde pas du tout le ballon. Il sait où tout le monde se situe. Et puis là, il profite justement de ce terrain un petit peu humide pour adresser un ballon très fort dans la surface. Et alors, il y a du record qui tombe ou pas avec ce but de Christophe Dugary maintenant ? Non, il rejoint Johnny Red, 14 buts pour Christophe Dugary. 11 sous le maillot des Girondins de Bordeaux, 3 sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et il lui reste...